Musique Durant les dernières années de l'école primaire, et ce sont les enquêtes qui l'affirment, les enfants sont de très bons lecteurs, à la fois parce qu'ils lisent beaucoup, mais aussi parce qu'ils sont très curieux et ouverts. Et cette sélection Maximax très diversifiée me semble absolument en adéquation avec cette envie de découverte. Alors, on a des albums, documentaires, celui de Sarah Shepard, qui est une graphiste formée à la paléontologie et qui a des thèmes toujours très inattendus, que ce soit les lieux de l'aventure, les lieux dangereux, ou ici, les requins. Ivan Pomo qui poursuit son exploration de la mythologie grecque avec un vaste livre illustré et qui allie un sens de la synthèse pour raconter ce mythe, mais aussi une capacité à aller rechercher de nombreux personnages et de nombreuses figures de ce contexte mythologique comme historique. Et puis, on a trois romans qui, chacun à leur manière, sont finalement une forme d'introduction à des genres littéraires que les lecteurs retrouvons par la fuite. On a le récit de pirate avec une narration très fluide, très enlevée, beaucoup de très bonnes idées, comme par exemple cet équipage qui se met à apprendre à lire parce qu'en lieu et place d'un trésor, il trouve un livre. On a Aurélien Long, que l'on retrouve après la bande à grimes. C'est certainement une nouvelle série qui commence là et c'est vraiment le roman jubilatoire des bandes de gosses avec à la fois mille facéties, espiègleries, mais aussi de la mise en danger et donc de l'aventure. Et puis, l'Épodzie de Brigitte Smadja qui est une très très belle initiation à la fantaisie avec un univers complet, cohérent et des illustrations d'Alan Metz assez inattendues mais qui, par leur caractère enlevé, jouant sur les atmosphères, est un vrai plus à ce récit ample. Et on a enfin deux romans très sensibles, l'un de Marie Chartres qui, avec sa belle écriture, explore la question de la relation à son monde, et y compris un tout petit monde, à la nature et ne se prive pas de beaux développements philosophiques. Et puis, un roman de Marie Despléchins, Une vague d'amour sur un lac d'amitié, qui est un classique, mais les classiques dans le domaine de la littérature pour la jeunesse ne se font jamais, malgré les lecteurs, mais avec eux, avec leur engouement, pour un texte à la première personne, qui explore avec énormément de finesse et de subtilité les ambiguïtés, les ambivalences, du sentiment, et je pense que c'est un texte qui est une aide précieuse à cet âge. La diversité de cette collection produit une grande densité dans les récits qui sont proposés, et on a là une matière propre à enrichir la connaissance, la réflexion, l'imaginaire des lecteurs pendant une année entière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501